Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si l'envie te prend, lâche un commentaire ou un pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Sous-titrage ST' 501 Je me trouve actuellement au pied de la deuxième chute du Carbet, une rivière qui dévale le flanc de la Soufrière assez violemment, puisqu'elle fait deux bonds de plus de 100 mètres. L'eau tute est à 4 heures de marche et j'avais la flemme, alors faudra vous contenter de la deuxième. Dans le précédent épisode, que je vous invite à aller voir avant de regarder celui-ci, non il est de ce côté-là, on a parlé des différentes formes de volcanisme dans le système solaire. Tourner un épisode sur les volcans au sommet d'un volcan, c'est raccord. Mais alors, pourquoi tourner la suite au pied d'une chute d'eau ? Eh bien, parce que le volcanisme qu'on va évoquer aujourd'hui ne fait pas intervenir de lacs de soufre fondus ou de geysers de lave. Le volcanisme dont on va parler aujourd'hui fait intervenir de l'eau. Sur une planète chaude, les roches encore plus chaudes émergent à la surface sous forme de lave. Mais dans un monde gelé où les températures sont méchamment négatives, il est possible que le même phénomène se produise avec de l'eau liquide qui jaillit d'une croûte de glace. Globalement, aujourd'hui, on va parler de volcans froids, dont l'activité s'appelle le cryovolcanisme. Le cryovolcanisme n'apparaît pas aux dernières nouvelles sur les planètes telluriques du système solaire. On va donc reprendre notre balade où on l'avait laissée, c'est-à-dire sur les lunes de Jupiter. Mais on va délaisser Io pour sa proche voisine, Europe. Europe, je ne vais pas m'attarder dessus trop longtemps, parce que je lui ai déjà consacré une vidéo toute entière. On va cependant revenir sur deux, trois petits trucs. La première chose, c'est que les importantes forces de marée qui agissent sur Io agissent aussi, dans une moindre mesure, sur Europe, qui abrite en toute vraisemblance un volcanisme sous-marin. Car oui, pour rappel, Europe est couverte d'une épaisse croûte de glace qui repose sur un océan d'eau liquide et salée. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo sur Europe que si on voulait y trouver de la vie, ça allait être coton, parce qu'il allait falloir creuser cette épaisse couche de glace avant de plonger sur les 100 km de profondeur de cet océan. Mais c'était sans compter sur les découvertes récentes de geysers à sa surface, ce qui simplifierait grandement les choses. Bah ouais, il suffirait de poser un atterrisseur à côté d'un geyser, attendre qu'il se fasse arroser, et analyser l'eau pour voir si on y trouve de quelconque trace de vie. Bon, quand je dis que c'est simple, ça reste super dur. Mais on se comprend, c'est beaucoup plus simple que d'aller voir là-dessous. Quoi qu'il en soit, à la surface d'Europe se trouvent de grandes stris colorées. Ce sont les jonctions de grandes plaques de glace qui dérivent à la surface de la Lune, un peu comme les continents dérivent sur le manteau terrestre. Et tout comme sur Terre, à la jonction des plaques tectoniques, on observe une activité volcanique, on observe une activité cryovolcanique à la surface d'Europe. L'eau remonte de l'océan qui se trouve en dessous, et vient se répandre en coulées ou en geysers à la surface, apportant au passage une grande quantité de sel en tout genre, qui donne leur couleur au dépôt. Ce phénomène étant tout point semblable au volcanisme terrestre, a sa près qu'on évolue dans des échelles de températures radicalement différentes, et que c'est l'eau qui joue le rôle de la roche fondue. Soit dit en passant, à la surface d'Europe, les températures moyennes de moins 150 degrés rendent la glace d'eau dure comme de la pierre. Changeons maintenant de corps de référence, et rendons-nous dans le voisinage de Saturne pour parler d'Encelade. Europe à une taille voisine de celle de la Lune, mais Encelade, elle, elle est rikiki. 500 km de diamètre à peine. Et pourtant, elle abrite une activité qui laisse perplexes les astronomes. Elle se trouve à plus de 230 000 km de Saturne, on peut donc pas compter sur celle-ci pour avoir un effet de marée aussi important que dans le cas d'Ieaux ou d'Europe. Pourtant, elle abrite elle aussi un océan d'eau sous une épaisse couche de glace et de neige. Oui, il neige sur Encelade. La formation géologique la plus étrange d'Encelade se trouve près de son pôle sud, une zone baptisée les Rayures du Tigre, constituée de failles tectoniques similaires à celles d'Europe et qui ne comportent pas de cratères, laissant supposer que sa surface change fréquemment. Dans cette zone se trouvent 4 grandes failles d'environ 2 km de large et 500 m de profondeur, s'étirant sur 130 km de long et séparées de 35 km. D'après les relevés de température de Cassini, chacune des failles est en moyenne 10 à 15 degrés plus chaude que les environs. De ces failles jaillissent des geysers qui gèlent instantanément et qui montent à plus de 500 km d'altitude, entretenant ainsi l'atmosphère d'Encelade ainsi que l'anneau E de Saturne. L'anneau E, c'est le dernier et le plus ténu des anneaux de la géante gazeuse et son existence est due quasi exclusivement aux geysers d'Encelade. Ces geysers sont composés d'eau et d'un mélange de composés carbonés qui ne sont pas sans rappeler le gaz naturel. Donc, chaleur, eau et composés carbonés, a priori, il y a tout ce qu'il faut pour abriter la vie là-dessous. Mais encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée à Europe pour approfondir le sujet. Des volcans d'eau, c'est pas mal, mais il existe encore plus froid. Rapprochons-nous un peu de Saturne pour aller jeter un œil à Titan, le plus gros de ses satellites. La radioactivité de son cœur et les marées provoquées par Saturne lui confèrent un noyau chaud, mais les volcans de Titan se distinguent par leur nature. Les cryovolcans de Titan crachent des panaches de méthane qui se répandent sur une surface de glace d'eau, d'ammoniaque et de divers hydrocarbures. Et il semblerait bien que Titan leur doive son atmosphère. On trouve de même peu de cratères d'impact à sa surface, ce qui laisse entendre qu'elle évolue vite à l'échelle géologique. Titan est balayé par les vents et arrosé de pluies de méthane. Il faut donc aussi compter sur l'érosion et pas juste le cryovolcanisme pour modifier sa surface. Mais n'empêche, la sonde Cassini a découvert une formation circulaire et sombre de 160 km, baptisée Ganesa Macula, le vestige d'un volcan bouclier qui s'est effondré. Ganesa fait référence au dieu hindou Ganesh, dieu de la sagesse et de la prudence, et ça tombe bien parce qu'il faut faire preuve de prudence en parlant de cette formation, parce qu'on n'est pas encore totalement sûr de comment ce machin s'est formé. L'eau, c'est froid. Le méthane liquide, c'est encore plus froid. Mais on peut faire encore mieux. Allons maintenant jusqu'à Neptune, et plus précisément son satellite, Triton. Triton est une boule de 200 km qui tourne dans le sens rétrograde de son orbite. À l'envers, quoi. Cette particularité fait dire qu'il ne s'est pas formé autour de Neptune, mais qu'il est plutôt un objet de la ceinture de Kuiper, dans le style de Pluton, que la géante a capturé. Tout comme Phobos s'approche de Mars, Triton s'approche de Neptune, et il devrait s'y fracasser dans une centaine de millions d'années. Dans le genre objet froid, Triton joue encore dans une autre catégorie. Il possède un noyau de fer et de roche, mais un manteau fait de glace d'eau, et une croûte d'azote solide. Pour rappel, l'azote liquide, c'est moins 200 degrés. Là, il est solide, avec une température moyenne de seulement 35 degrés au-dessus du zéro absolu. Triton, lui aussi, a très peu de cratères à sa surface, et vous vous en doutez, lui aussi possède des geysers, d'azote cette fois, dont on a trouvé trace sur la calotte polaire sud. On ignore beaucoup de choses sur cet astre, parce que la plupart des infos qu'on en a nous proviennent de l'unique survol de Voyager 2, en 1989, qui a cartographié un peu moins de la moitié de sa surface. On a néanmoins pu en faire cette photo. Les traînées sombres que vous pouvez voir, ce sont les geysers froids à la surface de la Lune. L'azote est instantanément vaporisé en sortant, emportant avec lui des poussières qui se déposent au sol, et laissent ces traînées sombres. Cette calotte polaire est constituée d'une couche d'azote récente, de quelques siècles tout au plus. Il y a fort à parier que les mêmes phénomènes se produisent sur l'autre calotte, mais on n'en sait rien, et on ne le saura pas avant qu'une autre sonde ne survole cet astre. Un peu plus près de l'équateur se trouve une zone, elle aussi cartographiée par Voyager 2, qui semble recouverte d'un liquide visqueux solidifié, qu'on appelle cryolave. C'est probablement un mélange d'eau et d'ammoniaque. On compte aussi 4 plaines rondes avec un rebord qui pourrait correspondre à des cratères d'impact remplis par la suite de cette cryolave, un peu comme les mers lunaires. Allons encore un peu plus loin, et jetons un oeil à Pluton. Bon, on est d'accord que ce n'est plus une planète, mais on lui garde un attachement particulier, et surtout avec le survol de la sonde New Horizon, on dispose quand même de pas mal de détails à concernant. Et donc, côté cryovolcanisme, bah... on n'a pas de certitude. On a trouvé à sa surface deux structures, le mont Picard et le mont Wright, qui sont à peu près rondes avec une dépression au milieu, mais on n'y a noté aucune activité, et donc on ne peut pas en tirer de conclusion. Bien évidemment, on pourrait poursuivre sur le volcanisme, et aller encore beaucoup plus loin, pour titiller les exoplanètes. Mais c'est un exercice auquel je ne vais pas me plier, parce que vous vous en doutez, si on sait déjà si peu sur les objets du système solaire, il ne faut pas trop en espérer de planètes qu'on n'a même jamais vues. On est bien capable d'identifier certaines d'entre elles comme étant volcaniques, à cause de leur proximité à leur étoile, qui en fait fondre la croûte, ou bien des planètes très jeunes et pas encore refroidies, qui ressemblent probablement à Mustafar, la planète de Star Wars. Quoique je préfère les comparer à ce à quoi ressemblait la Terre, peu après sa formation. Néanmoins, je ne vais pas plus m'attarder sur le sujet, parce qu'en termes de planètes recouvertes de volcans, je crois qu'on a déjà vu du bien concret dans le dernier épisode. Revenons donc un instant dans le système solaire. Après la ceinture de Kuiper, il reste encore le nuage d'Oort. Dans ce nuage se trouvent des objets parmi lesquels certains chutent dans le système solaire intérieur, donnant naissance aux comètes. Dans le nuage d'Oort, ces objets sont plutôt à l'abri d'agressions trop violentes, et les éléments qui les composent se tiennent à peu près tranquilles. Mais quand ils approchent du soleil, le rayonnement et les vents solaires réveillent leur surface, et on parlera de ça dans le prochain épisode. Je sais, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais vous en faites pas, ça vaudra le coup d'attendre la prochaine vidéo dans deux semaines. D'autant qu'en plus, je serai accompagné d'un invité de marque. Je vous dis donc à dans deux semaines, et en attendant, levez les yeux au ciel, et soyez astronogeek ! à la voyure ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...